Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Cette phrase qui va marquer l'histoire, la France aurait pu arrêter le génocide mais n'en a pas eu la volonté. Le président français Emmanuel Macron s'apprête à la prononcer ce dimanche, jour des commémorations du 30e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda. En trois mois, près de 800 000 personnes, en majorité des Tutsis, ont été massacrées parmi les combats des victimes aujourd'hui. La lutte contre l'oubli, reportage à suivre dans ce journal. Le Togo n'est pas parti en campagne électorale ce jeudi. Les élections régionales et législatives ont été reportées la veille par les autorités. Un report qui intervient en pleine polémique sur le changement de la constitution. La correspondance régionale à suivre. Et puis le football camerounais, en pleine Nimroglio, en cause. La nomination d'un nouveau staff dirigé par le Belge Marc Brice. Mais la fédération camerounaise de football, dirigée par l'ancienne star et Samuel Eto'o, assure ne pas avoir été associé à cette décision, à cette nomination. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. A quelques jours des commémorations du 30e anniversaire du génocide de 1994 au Rwanda, le président français s'apprête à faire une déclaration historique. En substance, le chef de l'État devrait reconnaître que la France n'a pas voulu, et les mots ne sont pas choisis au hasard, arrêter le génocide de 1994 au Rwanda. Une déclaration qui devrait être diffusée ce dimanche sur les réseaux sociaux, et qui va encore plus loin que la reconnaissance des responsabilités de la France dans le génocide par Emmanuel Macron en 2021. Jeanne Allaire-Kaïgui Roua, vice-présidente de l'association Ibuka France, a réagi sur notre antenne. Écoutez. On va voir ce qu'il annonce en substance, mais il est clair que c'est une belle surprise. Mais par contre, la question qu'on peut se poser, on a parlé de la responsabilité politique. Qu'en est-il avec cette déclaration de la responsabilité juridique ? À partir du moment où un pays a connaissance d'un génocide en cours, il me semble qu'il a l'obligation de l'arrêter. Et du coup, vraiment, moi je suis reconnaissante et je félicite cette annonce du président. Par contre, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Est-ce qu'il y a une responsabilité pénale ou juridique en tout cas à tirer ça ? On laisse aux juristes. Les Rwandais continuent de s'interroger sur le rôle de la France et de son époiration turquoise. On l'a vu hier, notamment dans le cas des massacres à Bicicero. Les victimes et les autorités rwandaises se battent encore contre l'impunité, mais aussi contre l'oubli. Reportage de notre correspondant Clément Di Roma. Ces employés d'Ibuka, une association de survivants du génocide contre les Tutsis au Rwanda, décortiquent des milliers de dossiers. Leur mission, trouver des informations relatives au massacre, 30 ans après. Il peut y avoir de nouveaux témoignages, il peut y avoir des informations sur la préparation du génocide. On veut rendre ces documents accessibles, comme ça les chercheurs qui en auront besoin pourront avoir accès à ça. Et les chercher à d'autres personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé pendant le génocide, comment ça a été préparé, comment ça a été exécuté. Après un premier tri, ces éléments seront scannés, puis stockés sur des serveurs informatiques. Un plan de modernisation des archives au Rwanda, entamé par cette organisation en janvier 2022. Tous ces papiers qui nous trient ici, seront numérisés, oui, bien sûr. Sans numérotation, sans numériser. On dirait que l'archive n'est pas complète. La préservation des documents est devenue un effort national. Depuis plusieurs années déjà, l'ONG Aigis Trust délaisse la collecte de papiers pour se concentrer sur celle de témoignages. Tous les enfants de cette survivante ont été tués en 1994. On m'a demandé de témoigner et j'y ai accepté. Parce que je suis sûre que mon histoire va contribuer à guérir les gens de leur traumatisme, à aider ceux qui m'écoutent. Dans ce centre dédié aux veuves du génocide, Aude Kamanzi enregistre chaque jour les récits des rescapés. Ils sont ensuite traduits, puis mis en accès libre sur un site web. Un travail urgent, selon cette spécialiste. Ces personnes âgées vieillissent, commencent à oublier. Donc il ne faut pas rater, il faut faire tout le moyen possible pour qu'on puisse enregistrer ces témoignages quand il est encore temps. Le gouvernement rwandais voudrait aller encore plus loin et permettre des visites digitales des 170 sites mémoriaux du pays où reposent les dépouilles des victimes. On vous en parlait il y a plus de deux semaines. En République démocratique du Congo, les autorités ont annoncé la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort en place depuis 20 ans dans le pays. Kinshasa dit vouloir se débarrasser des traîtres dans l'armée et du banditisme urbain. Reportage et réaction avec notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'annonce fait toujours réagir à Kinshasa. Le gouvernement a levé le moratoire sur la peine de mort. Les autorités congolaises disent vouloir se débarrasser des traîtres dans l'armée, alors que l'est du pays fait face à une offensive du M23 appuyée par le voisin rwandais. J'opte pour la peine de mort. Pourquoi ? Parce que le pays est trahi à haut niveau. La dignité hymène est sacrée, mais ce Tshisekedi veut nous amener tout simplement dans la dictature. Les organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé cette levée du moratoire et appelé à son annulation. L'église catholique est-elle aussi vent debout contre l'exécution des peines capitales ? Pour le cardinal Fridola Ambongo, si la peine de mort est incompatible avec le principe sacré de la vie, son application dans le contexte congolais est aussi, dit-il, dangereuse. Nous avons entendu le chef de l'État lui-même dire, la justice au Congo est malade. Appliquer la peine de mort signifie remettre cet instrument entre le maire de cette justice qui est malade. Et une justice qui est malade, comment elle va appliquer avec sérénité, avec objectivité, une décision aussi grave que supprimer la vie d'un être humain ? En RDC, la peine de mort a toujours été prononcée par la justice. Mais depuis 2003, elle est commuée en prison à perpétuité. Du côté de la majorité au pouvoir, on rappelle que la peine capitale n'a jamais été abolie dans le pays. Le pays, dans sa souveraineté, a droit de prendre des mesures qu'il estime importantes pour, dans les contextes comme celle-ci, pour essayer de persuader ceux qui sont tentés d'aller trahir, croyant que demain on va les pardonner et ils vont revenir aux affaires. À Goma, dans l'est du pays, 11 militaires accusés d'avoir fui devant l'ennemi risquent la peine de mort. Si la sentence se confirme, la RDC pourrait exécuter pour la première fois depuis 20 ans la peine capitale. C'est dans ce contexte, vous l'avez entendu, que le procès de 11 militaires va reprendre à Goma, dans l'est du pays, des hommes accusés d'avoir fui le front devant l'ennemi. Le verdict est donc très attendu. Pas de campagne électorale ce jeudi au Togo. Les élections régionales et législatives prévues le 20 avril ont été reportées la veille par les autorités. Une décision qui intervient en pleine polémique sur le changement de la constitution qui fait passer le pays d'un régime semi-présidentiel à un régime parlementaire. La demande du président Fornier-Sinbe d'une deuxième lecture du texte par les députés serait à l'origine de ce report. La correspondance régionale d'Emmanuel Soudji. Écoutez, l'annonce du report des élections législatives et régionales à J-1 de la campagne électorale permettrait, selon la présidence togolaise, d'engager, je cite, de larges consultations nationales. Il faut dire que l'annonce officielle du changement de la constitution suscite d'énormes roumous. Une grande partie de l'opposition et de la société civile se disent farouchement opposées à un changement de régime sans passer par la case référendum et un régime dans lequel le chef de l'État ne serait plus élu au suffrage universel direct. Pour calmer le jeu, le président Fornier-Sinbe a demandé une deuxième lecture de cette loi qui divise les partisans députés de la loi au Parlement et affiche eux une certaine sérénité. Écoutez. Nous avons entendu par les médias un léger réaménagement du calendrier. Nous prenons acte, nous sommes très sereins. Nous continuons la mobilisation de la pré-campagne. Je pense que si ça ne dépasse pas un certain nombre de jours, il n'y a pas de soucis. Mais pour la grande majorité des partis d'opposition, il faut purement et simplement retirer cette nouvelle constitution qui a été votée en plus par des députés, disent-ils, en fin de mandat depuis janvier. Les Togolais ne comprennent pas pourquoi cette réforme est vraiment nécessaire. C'est pourquoi le régime s'entête à l'opérer. Les Togolais veulent tout simplement qu'on retire purement et simplement cette réforme qu'on a engagée. Cinq partis d'opposition dans l'ENC. L'Alliance nationale pour le changement appelle à des manifestations les 11, 12 et 13 avril. Selon eux, le report des élections au motif des consultations est une manœuvre du régime pour faire passer un coup d'État constitutionnel. En plus de ces partis, le mouvement touche pas à ma constitution a lui aussi lancé un appel à manifester. Nous suivrons bien évidemment le développement de cette actualité au Togo. Cette affaire de corruption en Afrique du Sud, elle intervient à deux mois des élections générales du 29 mai. Elle éclabousse l'ANC, le parti au pouvoir. La présidente du Parlement, Nociviwe Mapisa Kaloula, a été arrêtée ce jeudi. Elle risque 15 ans de prison. La correspondance au CAP de Caroline Dumais. La présidente du Parlement sud-africain avait tout fait pour retarder cette arrestation. Elle s'était déjà mise en congé spécial. Elle avait ensuite démissionné. Mais elle s'est finalement rendue elle-même dans une station de police de Pretoria. Elle est accusée d'avoir empoché en pot de vin près de 115 000 euros, alors qu'elle était ministre de la Défense de 2014 à 2021. Elle sera donc jugée et s'en est finie de sa carrière politique. A 67 ans, elle était pourtant membre éminente du NEC, le conseil national exécutif la plus haute instance de l'ANC. C'est un coup dur mais qui a été salué par l'opposition qui demande au parti au pouvoir de poursuivre en justice tous les responsables soupçonnés de corruption. Un autre cas d'ailleurs risque de faire des vagues la semaine prochaine, c'est celui de Paul Machatillé, l'actuel vice-président du pays à qui on demande des comptes sur des achats de propriétés de luxe au cap. Ce qui est sûr, c'est que l'ANC au pouvoir aujourd'hui n'a plus intérêt à « couvrir » ses responsables. Les élections générales du 29 mai sont dans moins de deux mois. Il est important de montrer qu'on lutte contre la corruption. Au Cameroun, le ministère des Sports a annoncé la nomination d'un nouveau staff à la tête de l'équipe nationale de football dirigée par le belge Marc Brice. Jusqu'ici tout va bien, sauf que la fédération camerounaise de football dirigée par l'ancien international Samuel Eto' assure ne pas avoir été associé à cette nomination, contrairement à ce que prévoit la loi. Ayaoundé, Marcel Amoco nous en dit plus. Le sujet alimente toutes les conversations. Depuis 48 heures, Marc Brice a été choisi par le ministère camerounais des Sports pour diriger les Lyons indomptables inconnus des fans de football ici au Cameroun. Le choix de ce technicien belge de 61 ans ne fait pas l'unanimité. La polémique entre le FK Foot et le ministère des Sports, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous, on a besoin de gagner. Marc Brice, en tant que sélectionneur du Cameroun, il n'est pas l'homme de la situation. Vu les différents problèmes qu'ils minent l'équipe nationale du Cameroun, il fallait un coach de marque. On va devoir s'adapter ou bien du moins laisser la chance aux nouveaux sélectionnaires, aux nouveaux staffs de nous montrer ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est par un communiqué que le ministre des Sports a annoncé le recrutement du sélectionneur et des responsables de l'encadrement technique et administratif de l'équipe nationale senior de football du Cameroun. Dans ce document, Narcisse Mouel-Kombi affirme avoir obtenu l'accord de la présidence de la République. Une décision unilatérale effectuée en dehors de tout cadre légal et réglementaire selon la Fédération Camerounaise de football qui n'entend pas entériner le choix du membre du gouvernement. Cette passe d'armes vient remettre au goût du jour les relations tumultueuses entre le ministère des Sports et la Fédération Camerounaise de football. Des relations tendues qui, selon cet observateur du football camerounais, ont pris une nouvelle tournure depuis l'élection de l'ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o, à la tête de l'Afrique à foot en décembre 2021. Samuel Eto'o fils, lui, ne veut pas se laisser marcher dessus. Il a un charisme et se dit justement qu'il peut s'appuyer sur le droit pour ne pas se laisser ainsi influencer par l'attitude des politiques qui, eux, effectivement, voudraient systématiquement contrôler l'ensemble du football camerounais dans sa gestion. Cette nouvelle crise autour des Lions indomptables tombe au plus mauvais moment alors que le Cameroun doit disputer au début du mois de juin prochain deux rencontres contre l'Angola et le Cap-Vert dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Elam Toblé. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Merci à vous. Merci à vous.